Moi, c'est Jasmine. Moi, c'est Jean-Marc. Puis, notre fils a un mois. Il s'appelle Bellamy. Moi, je me disais que je voulais allaiter. En fait, pour moi, c'était complètement naturel de penser à l'allaitement. Pour moi, c'était clair que si elle allaitait, ça allait être meilleur pour le bébé. Puis, c'est ce que moi aussi, je voulais. Finalement, quand Bellamy est arrivé, c'est là que je me suis rendu compte que ce n'était pas autant facile ou naturel que je l'avais imaginé. Au final, je ne connaissais pas grand-chose, ni les positions, ni le fait que ça pouvait faire mal. Ça, je ne le savais pas. Donc, au début, j'ai eu des ampoules de lait sur mes seins. J'ai eu une mastite. Ce que je trouvais plus difficile, c'est que j'avais l'impression de ne pas être comprise parce que ça fait vraiment mal. Puis, des fois, je ne sais pas quand on essaie d'exprimer que ça fait mal. Je ne sais pas si les gens réalisent vraiment, en fait, la douleur que ça fait ou comment qu'on peut se sentir. C'était dur pour moi parce que je voyais qu'elle souffrait, mais je ne pouvais rien faire. Je me disais dans ma tête, peut-être que je vais lui dire qu'on prenne le biberon pour qu'elle ait moins mal, parce que moi, je ne voulais pas qu'elle ait mal. Mais finalement, on en a discuté et elle a dit qu'on va persévérer. Je m'étais inscrite à l'organisme L'Envol, mais aussi, on m'avait parlé du programme HOLO. Donc, j'ai téléphoné pour savoir si je pouvais en faire partie. Puis, ils m'ont proposé d'avoir une marraine d'allaitement puisque je voulais allaiter. Donc, j'ai accepté. Puis, c'est la marraine qui m'ont contactée. Je pense que c'est important que les femmes sachent que, en fait, l'allaitement, c'est un combat au début, oui, mais que c'est quelque chose de beau qui peut facilement, en fait, être gagné comme combat. Moi, mon fils, il y a un mois maintenant, je suis en train de gagner mon combat. C'est rendu agréable d'allaiter. Fait que je veux vraiment vous encourager à vous dire que, oui, ça peut être difficile, mais essayez de vous entourer, de vraiment faire en sorte que vous ayez du support aussi. Votre conjoint peut vous aider grandement. Moi, s'il n'avait pas été là pour m'encourager, pour me dire non, mais regarde, t'es capable, abandonne pas, on va y arriver. Bien, peut-être que ça a été plus difficile. Puis sinon, bien, c'est sûr qu'il y a d'autres alternatives. Puis, vous ne vous sentez jamais coupable d'avoir vos propres limites. Écoutez-vous. Puis, quand c'est vraiment trop, bien, allez chercher de l'aide. Puis, les gens vont vous diriger pour faire le meilleur pour vous puis pour votre bébé. De toute façon, vous êtes une bonne maman. Vous savez exactement ce qu'il y a de bon pour votre bébé. Ça, c'est sûr et certain. c'est sûr qu'il y a de bon pour votre bébé. Musique